Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien Broussel ? Ouais ! Bienvenue pour cette deuxième journée du JoomlaD FR à Bruxelles, pour la première fois hors de France. Et aujourd'hui, on commence la journée en douceur avec une session sur la recherche avancée dans Joomla. Et de voir, parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées là maintenant avec Joomla 4.1, qui sont déjà sympas. Et je vais montrer aussi comment aller encore plus loin pour personnaliser les résultats de la page de recherche avancée de Joomla 4. Sur Joomla 4, évidemment, uniquement. Donc, tout ce que je vais dire pourrait être tenu contre moi. Et se trouve sur slides.walluweb.be. Là, vous avez la liste, il y a une trentaine de présentations différentes. Historiquement, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les champs personnalisés, les custom fields, parce que c'était un petit peu mon dada. Et je trouve ça super chouette. Et ça a tellement enrichi Joomla, à mes yeux en tout cas, ou pour le type de projet que je fais. Peut-être que tout le monde n'a pas besoin de ça. Mais je crois que s'il n'y avait pas les champs personnalisés, peut-être que j'aurais changé d'outil. Mais avec les champs personnalisés, avoir ça en natif, je trouve que c'est une tuerie. Donc, j'ai plein de présentations sur les champs personnalisés. Mais, voilà, la session d'hier, c'était sur comment aller plus loin avec Cassiopéa. Ici, c'est la Smart Search. Tout ça, c'est avec la venue de Joomla 4, où, comme tout le monde, j'ai découvert... Enfin, j'avais joué avec déjà dans la version Alpha, Beta à l'époque, il y a deux ans, par exemple. Deux, trois ans. Mais je n'avais pas vraiment plongé dedans, juste avant qu'il sorte pour de bon le 10 et tout. Et quand j'ai vu les nouvelles fonctionnalités, j'ai voulu creuser un petit peu plus loin et me dire... La recherche avancée, la Smart Search, elle existait déjà depuis quelque temps sur Joomla 3. Mais, parce que j'avais la flemme et qu'historiquement, déjà sur Joomla 1.5, il y avait juste la recherche classique, comme Search, pour utiliser le nom du composant. J'étais toujours resté sur ça pour le genre de site que j'avais. C'était... Ça fonctionnait, je n'avais pas à me casser la tête pour me dire... Ah tiens, il y a un bouton indexé, est-ce qu'il faut cliquer dessus ? Oui, non. Voilà. Donc, juste par flemme, même si la recherche avancée existait dans Joomla 3, je ne l'avais jamais utilisée. Juste testée à l'occasion, mais jamais vraiment utilisée en production. Mais dans Joomla 4, je n'avais plus trop le choix, parce qu'il n'y a plus l'ancienne recherche, comme Search. Et maintenant, c'est d'office la recherche avancée. Donc, c'est Comfinder, dans le nom du composant. Et, en fait, ce n'est pas plus mal, parce que... Alors, je fais une parenthèse, ce que je vais juste la dire maintenant, ce n'est même pas dans les slides. Mais, Comfinder, en tant que visiteur d'un site, j'y vois... Enfin, ou gestionnaire d'un site, j'y vois deux gros avantages. C'est que, et de un, comme le contenu est indexé, ça veut dire qu'au moment où quelqu'un tape un mot-clé, une recherche, il y a directement les suggestions, puisque le contenu est indexé. Donc, si je commence à taper, de ch... Il va finir ma phrase et proposer deux chèvres, par exemple, si mon nom est sur le site. Ce qu'il n'y avait pas avec l'ancienne recherche. L'ancienne recherche, on tapait un mot-clé, c'est uniquement quand on cliquait chercher, qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait dans les tables, par exemple, des articles, ou d'autres choses aussi, mais prenons les articles. Il allait dans les tables et il lisait en direct, donc sans avoir de connaissances a priori, et en direct, il faisait une recherche. Ici, comme tout était indexé, c'est grâce à ça qu'il peut faire une suggestion au moment où on tape la recherche. Mais autre gros avantage, qui ne concerne peut-être pas tout le monde, c'est que... Comme c'est indexé, ce qui est indexé par Comfinder, c'est vraiment le résultat rendu, par exemple, d'un article. Parce que dans un article, ça arrive parfois... Alors, par exemple, si j'utilise Hub ou d'autres plugins, mais des shortcodes, vous voyez, genre, quand on met curly brackets, accolades, YouTube, la référence, ou n'importe quel shortcode dans un article, avec la recherche classique de Joomla, ben, en fait, ce qu'il a indexé, c'est littéralement, accolades, YouTube, YJD3456, fermé accolades, c'est ça qu'il a indexé, puisqu'il lit la table en hardcodé, quoi, c'est vraiment le... Tandis que la recherche avancée, l'avantage, c'est qu'en fait, ce qu'il lit, c'est non pas ce qui est dans la table, dans le champ de la table, donc avec le shortcode, il lit le résultat de la page. Donc, le shortcode a été traduit dans n'importe quoi, selon... Il a été ignoré. Ouais, ouais, voilà. Comme il l'ignorait avant, le HTM1. Et donc, voilà, ça veut dire que c'est plus proche... Avant, quelqu'un qui aurait tapé YouTube serait tombé, en fait, dans les résultats de shortcode, tandis que maintenant, on n'a plus ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est deux... Est-ce qu'il lit, une E-frame, par exemple, si on insère un PDF sous le format d'E-frame, est-ce qu'il lit le contenu ? Ah non, les PDF ne sont pas indexés. C'est tout ce qui est natif de Joomla, les articles, les contacts, les tags, les... Enfin, voilà, tout ce qui est... Tous les composants de Joomla sont indexés, mais pas les PDF. Quand on veut indexer les PDF, il faut avoir un document management system. Enfin, il faut installer une extension qui fait ça. Et encore, tout n'indexe pas les PDF. Les documents, les choses... Voilà, donc... Je n'ai pas cité de nom, on peut dire après, mais... Voilà, donc, les slides, eh bien, la plus récente, c'est Smart Search. Le support, ici, est en anglais, mais rassurez-vous, les captures d'écran, c'est assez explicite. Et même l'anglais, ce n'est pas Shakespeare, hein. C'est juste des bullet points, des listes à puces, et c'est bon. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va partir d'un site... Là, je suis en live sur le site. Là, je vais aller sur une page VR. Je vais sur la page de recherche. Et ça, c'est un site de démo pour les custom fees, pour les champs personnalisés, le type Subform. C'est pour ça que le site s'appelle Subform. Bon, mon contenu, il n'est pas très original. J'ai trois articles qui s'appellent tous l'OREM Ipsum. Mais voilà, je tape l'OREM, et du coup, il me sort mes trois articles. Et ça fait une mise en page, un layout qui fait un peu moteur de recherche à la Google, quoi. Ce n'est pas spécialement sexy, mais je pourrais dire la même chose de Google. C'est aussi jamais qu'une liste, un titre avec un hyper lien, un texte d'introduction, donc, ouais, et la date. Enfin, OK, il y a des choses qu'on peut choisir. Là, en dessous, on affiche le type que c'est un article. On affiche l'auteur, on affiche la catégorie, on affiche la langue. Ça, c'est des paramètres qu'on pouvait déjà changer dans Google 3, je pense. On peut dire, je veux afficher ça, oui ou non. Mais grosso modo, voilà, c'est jamais qu'une liste, ça remplit son office. Je pense que la plupart des gens n'attendent pas plus que ça d'une page de recherche. C'est ce qu'on a sur Google aussi. Mais il y a moyen de faire beaucoup plus sexy maintenant dans Joomla 4, avec la recherche avancée. Et je commence la session par la fin. Voici ce qu'on va avoir. Alors, c'est un screenshot, mais on va voir ça fonctionnel à la fin. On va avoir plus de plusieurs changements. Donc, la différence déjà, c'est que ce n'est plus une simple liste. Ici, moi, j'ai fait des cards, des blocs. Je ne sais pas comment on dirait en français, des cards, des pavés, voilà. Ça, c'est une question de l'alte. Peut-être que vous avez un site où ça ne se prête pas du tout de faire des cards. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire des cards. C'est juste que je vais combiner un peu tout ce qu'on peut imaginer. Donc déjà, tout de suite, ce n'est plus des listes, c'est des cards. Donc, moi, ça m'intéressait, par exemple, pour un festival de films. Quand on fait une recherche, ce sera plus sympa d'avoir un vrai layout comme ça. Ah, je veux tous les films avec Benoît Poulevourde. Et je vais avoir cette présentation-là. Ce sera plus sympa. Et autre chose aussi, c'est que normalement, dans les résultats de recherche, jusqu'à il y a peu, il n'y avait jamais l'image. L'image d'intro, par exemple, de l'article. Donc, c'est vrai que c'est un peu sec, du coup, la page de résultats. Donc, ici, il y a l'image d'intro. C'est ce qu'on voit ici, tout en haut. Mais, alors, comme j'aime bien, les champs personnalisés, je n'ai quand même pas pu m'empêcher de mettre un peu de champs personnalisés ici dedans. Donc, par exemple, ici, il y a plusieurs champs personnalisés dans les articles. Et j'ai fait un override, une surcharge de la vue résultats de recherche pour ajouter quelques lignes de code. Franchement, ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas être codeur. Juste faire un copier-coller, c'est bon. Et j'ajoute un petit bout de code qui permet d'appeler les custom fields, les champs personnalisés des articles. Et c'est pour ça que j'ai un champ personnalisé ici qui est, par exemple, un hyperlien. Un champ personnalisé de type lien. Donc, qui apparaît sur mes trois articles. Je les remplis sur les trois. Et encore plus rigolo que ça, comme il y a aussi, depuis Joomla 4, un champ personnalisé de type subform, sous formulaire, si on traduit en français, je ne sais pas trop. Donc, dans Joomla 3, il y avait déjà presque ça. C'était les champs répétables. Alors, le mot répétable est plus compréhensible. Par exemple, si j'ai un événement et que j'ai un film qui va être projeté parfois une fois, parfois 20 fois dans des villes différentes, à des dates différentes, eh bien, dans le temps, il n'y aurait pas eu d'autre moyen que de dire ville 1, date 1. Ville 2, date 2. De créer, si j'ai jusqu'à 50 représentations, de créer 50 fois le champ personnalisé, date et lieu. Tandis que vers la fin de Joomla 3, on a introduit les custom fields de type répétable. Et on pouvait, du coup, dire « Ah, mais moi, je veux juste un champ texte, un champ texte lieu, un champ date, et c'est répétable. » Donc, en fait, j'en crée que deux, mais je vais pouvoir dire « Oh, plus, plus, plus. » Et comme ça, en avoir autant que je veux. Je l'ai créé juste une fois, mais ils peuvent être répétés. Donc, j'ai 5 événements où j'en ai 300, parce qu'exceptionnellement, il y a un gros centre culturel qui fait un truc incroyable. Il n'y a pas besoin de créer 300 fois le custom field. On pouvait le répéter. C'était sympa, mais c'était très limité dans Joomla 3, enfin très limité à mon goût, parce qu'on pouvait choisir que les champs personnalisés, basiques, même pas tous ceux natifs de Joomla, les 16, mais seulement genre texte, enfin voilà. Il n'y avait que quelques-uns qu'on pouvait prendre. Tandis que maintenant, avec Joomla 4, c'est devenu, ça a changé de nom, c'est Subform. C'est la même philosophie, sauf que maintenant, on peut vraiment choisir n'importe quel custom field, champ personnalisé, pour faire son petit bloc répétable. Même un custom field d'une partie tierce. Moi, j'utilise par exemple un custom field d'un développeur hollandais, que je n'ai pas cité, mais qui permet de lier un article à un autre. Donc moi, ça m'arrange bien. J'ai une liste de films, j'ai une liste de centres culturels, et comme ça, je peux dire, ah ben ce film-là, il sera projeté dans tel centre, dans tel centre, et dans tel centre. Et ça me fait un lien direct, une sorte de base relationnelle entre mes articles, de manière très très propre. Et donc maintenant, avec les champs de type Subform dans Joomla 4, on peut même répéter, même des champs tiers. Voilà, donc très puissant. Et ça, c'était une démo que j'avais faite pour dire, regardez, on va s'amuser avec le custom field de type Subform. On va créer un slideshow, un vrai slideshow Bootstrap 5, puisque Joomla 4 embarque Bootstrap 5. J'active ce qu'il faut pour que le code des slideshow de Bootstrap 5 soit présent sur la page, parce que tout est disponible, il faut juste appuyer sur le bouton pour l'allumer, pour l'appeler, pour ne pas agourdir la page et appeler partout tous les javascript de tout ce qui est possible dans Bootstrap 5. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a un slideshow, carrément un slideshow, mais qui est natif, il n'y a aucune extension. C'est juste un custom field de type Subform, qui appelle d'autres custom fields que j'ai créés, avec ici, images, texte, durée. Voilà, comme ça, pour chaque slide, j'ai une image, un texte, une durée, et ça génère ceci. Donc voilà, ceci n'est pas animé parce que c'est une capture d'écran, mais donc ici, on a un custom field, mais déjà vachement plus évolué. Ce n'est pas juste un lien, ce n'est pas juste un texte, c'est carrément un carousel, un slideshow. Donc ça, c'est le but ultime d'arriver à ça, et même encore d'aller plus loin. Je l'avais mentionné, je ne vais pas être trop long sur ça, mais donc mentionné hier, depuis Joomla 4.1, quand on veut mettre son propre petit fichier CSS, le user CSS, qui s'appelle parfois custom CSS sur d'autres templates, puisqu'ici, je suis sur Cassiopeia pour la démo, vous pouvez utiliser la recherche avancée avec un autre template, évidemment. Mais dans le cas de Cassiopeia, donc, je rappelle que le user CSS est maintenant, enfin tout, les CSS, les JS, ainsi de suite, la configuration sont dans Média, comme ce qu'on demande à toutes les extensions, en fait, de mettre les médias dans le dossier Média. Et c'est mieux pour la sécurité aussi des templates, comme ça, on ne mélange pas le moteur du template et les assets. Ça, c'est la parenthèse. Alors, quelque chose qui est sympa déjà et qui est vraiment très facile à faire, c'est d'ajouter l'image d'intro au résultat de la page de recherche. Donc là, pour l'instant, j'ai juste une page basique à la Google, même pas d'image. Et depuis Joomla 4.1, grâce à Sakis, un grec, et je le mentionnerai encore à la fin parce qu'il a fait une extension intéressante pour aller encore plus loin que ce que je vais montrer aujourd'hui. Il a ajouté une option, donc j'arrive dans l'administration d'un site Joomla. Et si je vais dans Composants, la recherche avancée, je choisis n'importe lequel des sous-menus, peu importe ici, parce que ce que je veux faire, c'est cliquer sur le bouton Options en anglais, paramètres en français. Et il y a un nouveau petit bouton depuis Joomla 4.1, c'est que, image de résultat, ici, je peux, il est surmasqué, et je peux dire affiché. Et quand je dis affiché, alors, je vais juste supprimer ça parce que ça, c'est ce que j'avais déjà préparé, voilà, je vais juste dire affiché, voilà, on va déjà voir ce que ça donne, j'enregistre, je rafraîchis ma page, voilà, maintenant, ben, voilà, juste un clic et j'ai l'image dans la page de résultat. C'est l'image d'intro, ouais, c'est l'image d'intro. Parce qu'il est assez cohérent, parce que c'est juste l'intro, donc, enfin, c'est raccord. Maintenant, si on voulait personnaliser, on peut faire un override et choisir l'image full, l'image... Oui, 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 voilà. Sauf si dans un override, tu dis, s'il n'y a pas d'image d'intro, alors tu mettais l'image de remplacement. Mais par défaut, oui, s'il n'y a rien, il ne met rien. Donc, c'est déjà sympa, mais évidemment, pour un site... Si je prends mon exemple de festival, ben, ce ne serait pas génial, parce que là, j'ai encore eu la chance, comme c'était pour une démo, c'était juste des bannières qui sont très horizontales, mais imaginez que ce soit des images de 600 pixels de haut, par exemple, ce qui n'est déjà pas excessif, ben, ça commencera à faire une page de résultat qui... Mais, ok, on a déjà ça. Et c'est pour ça qu'il y a, plutôt que de bêtement affiché, on peut ajouter une classe à l'image. Et donc, dans Cassiopeia, ben, après ça, ça dépend de ce que le template offre. Et si le template n'offre rien, vous pouvez faire votre propre classe et mettre ça dans votre fichier CSS, où on ajoute une classe à l'image. Donc ici, je ne me fous pas, je prends juste float-start que j'ai évoqué hier, qui met l'image à gauche quand on écrit de gauche à droite, comme en français, et qui le met à droite quand on écrit de droite à gauche, comme quand on écrit en arabe. Et donc... Il y a une balise halte, là, pour l'image, ou est-ce qu'il reprend la balise halte de l'introduction d'images ? Il prend la balise halte de l'introduction d'images, oui. Enfin, je pense, je n'ai pas vérifié, on peut regarder après. Si j'arrive au bout de la présentation, on peut regarder. Donc voilà, déjà... OK. Un peu plus sympa, mais... Enfin, presque. Un peu plus sympa, mais avec, ici, dans cet exemple, un effet de bord, parce que les images sont plus hautes que le texte. De toute façon, mes images, elles ne sont pas réduites, donc elles prennent quand même trop de place. Il faudrait rajouter un petit peu de CSS pour dire, par exemple, « Oui, mais moi, je veux que mes images soient moins larges que ça, donc je vais... » Pour ne pas faire du live coding et devoir bidouiller dans le CSS trop souvent, je vais juste faire... OK. Un exemple. OK. Ça, c'est exactement ce que je viens de montrer là, sauf que j'ai mis une classe CSS, et du coup, une classe CSS à moi, et j'ai dit que sur cette page-là, je voulais que mes images fassent maximum telle largeur, et le petit encadré, ça, c'est moi qui l'ai ajouté aussi avec quelques lignes, l'encadré qui disparaît quand on survole. Donc, ici, on reste toujours dans la vue liste, mais déjà plus sympa et présentable, avec juste deux, trois lignes de CSS, on a quelque chose comme ça. Et pour ce site-ci, c'est parfait. Je n'ai pas besoin de cadre, ça m'arrange mieux d'avoir une liste comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, tant qu'on y est, c'est rendre une image comme ici cliquable. Parce que la plupart des gens, instinctivement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On clique sur l'image, donc pas de souci, c'est une option, ce n'est pas obligé, c'est que parfois, certains ne veulent pas ça. Images liées, oui, non, il suffit de le mettre sur oui. Et dans ce cas-là, ici, si je rafraîchis, voilà. Maintenant, si je clique sur l'image, je vais arriver sur l'article en question. Donc, dans Jumona 4.0, on pouvait déjà le faire en faisant un override. Et dans Jumona 4.1, il y a directement les trois types d'options que je viens de montrer. Donc, c'est très pratique. Alors, juste une chose, parce que je vais montrer cet exemple-ci sur le site. vous allez me dire, ouais, mais c'est sympa de mettre l'image, mais on a peut-être un souci de performance, parce que l'image d'intro, peut-être qu'elle fait 100 pixels de large, mais je doute. Si ça se trouve, elle fait, je dis n'importe quoi, 1000 pixels de large. Ouais, mais sur une page de résultat, une image d'intro sur une autre page, peut-être qu'il n'y a que trois articles et que ce n'est pas trop lourd, mais sur un résultat de recherche, j'ai peut-être 10 images de 1 méga, ou 50 images de 1 méga, selon combien de résultats on affiche sur la page. Donc, ça ferait des pages de résultats assez lourdes. Eh bien, il y a une chouette extension gratuite de Dimitris, que vous avez déjà vu hier, et qui fait encore une session aujourd'hui, Dimitris Grammaticos. Donc, si vous allez sur ce site-ci, donc le lien est dans mon document, responsive-images.dgrammatico.dev, en fait, il n'y a rien à faire, ça va être full automatique, partout sur le site, pas juste sur la page de résultats. Moi, c'est juste en bonus que je le montre sur la page de résultats. Moi, au départ, j'utilisais ça pour toutes les images qui apparaissent sur le site, dans images d'intro ou images full. Ça change la balise image qu'on a au départ par tout ce bloc-ci. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il fait ? Mon image d'intro, elle fait peut-être, je disais, 1000 ou 2000, peu importe, pixels de large. Il va créer des vignettes, des thumbnails. Il va les créer à différentes tailles. Il ne faut même pas le configurer, mais si on veut vraiment le personnaliser, on peut aller changer les paramètres, dire, moi, je ne veux pas 4 tailles, j'en veux 7, je veux ça, 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 ça. Voilà. Et donc, à la volée, quand une page est appelée, la première fois qu'elle est appelée, qu'une image est appelée, il va créer les miniatures aux différentes tailles de l'image. Super. C'est fait une fois pour toutes, c'est mis dans le cache, dans un dossier à part. Mais du coup, en HTML, ce qui va servir, il remplace l'image par cette balle ici et cette balle ici, ça dit simplement en navigateur, ah, mais selon la taille de l'écran, donc si on est sur smartphone, sur tablette ou sur grand écran ou sur super grand écran, selon la taille de l'écran, charge l'image qui te convient. Donc, peut-être qu'une image de part fait 2000 pixels de large, mais si on est sur un smartphone, il va charger vraiment physiquement la version qui ne fait que 400 pixels de large. donc si c'est 5 fois moins large, c'est 5 fois moins haut, donc c'est 25 fois plus léger, 25 fois 5. Voilà. Il n'y a rien à faire à part installer ça et l'activer. C'est un petit plugin gratuit mis à disposition. Les vignettes, tout ça, c'est à l'upload du fichier, donc ? Non, non, non. quand j'upload, voilà, la première fois que le site va appeler cette image sur une page, il va créer les vignettes correspondantes, les miniatures correspondantes. Et donc, en termes de performance sur un site, c'est top. Là, je le montrais accessoirement dans le cadre de la recherche avancée, mais je l'utilisais au départ surtout pour toutes les images d'un site parce que ça change pas mal le score de performance d'un site et donc aussi un impact positif sur le référencement d'avoir des images adaptées. C'était une parenthèse parce que, voilà, mais c'est juste pour dire sur une page de résultat, j'aurais pu dire Marc, t'es gentil d'afficher l'image, mais ça va faire un truc trop lourd, 50 images de 2 mégas, 100 mégas la page de recherche. Non, non, non. Avec ceci, vous allez directement avoir des images plus légères et en plus avec le CSS, vous pouvez aussi dire je vais les uniformiser pour qu'elles fassent toute la même largeur et qu'elles se mettent bien dans mon layout. comme une mise en page. Voilà. Alors, soit dit en passant, on peut aussi dans la recherche avancée, alors c'est au niveau du menu, quand j'ouvre un menu qui appelle la recherche avancée, tout en bas, on peut dire comment on veut trier les résultats parce que ça peut être intéressant et donc on peut trier, alors on va aller revoir ce qu'il y a, menu, pardon, j'aurais dû prendre un petit café ce matin, voilà, search, avancée, donc je peux trier par les paramètres généraux, c'est la pertinence, donc ça convient à pas mal de sites, mais on pourrait avoir aussi trié par titre ou trié par date selon les besoins et alors ça, ça m'a beaucoup amusé un peu trier par liste de prix et j'ai investigué parce que ça a vraiment perturbé parce qu'il n'y a pas de liste de prix dans le Joomla mais donc en fait, c'est un champ qui est là depuis, je ne sais pas moi, 10 ans je vais dire, historiquement, dans les tables, il y a le champ, je pense un peu à titre d'exemple et peut-être que certaines extensions l'utilisent ou le renomment donc voilà, on ne peut pas juste l'enlever comme ça au cas où certains en dépendraient mais concrètement, je ne pense pas que vous allez utiliser liste de prix à moins que vous ayez codé un truc sur mesure qui l'exploite, voilà. Est-ce que tu es dans si tu as fiches quand on est dans le film par contre ? Oui, alors ici, je suis dans l'administration justement et maintenant, dans l'administration, il n'y a que vous et moi qui le voyons, pas la visiteur et alors le sens du tri, forcément, on peut choisir si c'est ascendant ou descendant. Mais je reviens sur la question ici tout de suite. Voilà, c'est le petit pavé parce que Philippe Combet m'avait fait une recherche pour lire ça à votre aise sur l'historique de ce liste de prix qui m'avait beaucoup amusé et dans le front-end, il n'y a pas cette option de pouvoir changer soi-même l'ordre, que le visiteur puisse aussi voir le même petit menu déroulant avec, ah ben non, par défaut, tu ne l'as mis pas pertinence, mais moi, je le veux par date parce que je veux voir seulement les films que vous avez ajoutés depuis la semaine passée parce que moi, je suis un fan, je vais tout voir sur le site tout le temps. Et donc, Sakis a ajouté, mais ça n'a pas encore été mergedé, fusionné dans le code Joomla. Donc, je pense que ça vient avec Joomla 4.2 parce qu'il y avait une discussion après ça de mettre où, enfin, le code était prêt, mais il y avait une discussion de dire, ok, mais il faut que ce soit un peu cohérent avec le look de Joomla. Il faut le mettre à telle endroi. Donc, voilà. L'essentiel était fait, mais ça n'a pas pu être mergedé à la dernière pour Joomla 4.1. Donc, ça le sera pour Joomla, je pense, 4.2. Et donc, l'idée, c'est d'avoir, vous pouvez aller, j'ai mis le lien à GitHub, donc là, il y a toute l'explication. Et donc, bientôt, il y aura aussi la possibilité d'avoir le filtre, pardon, changer l'ordre de tri pour les visiteurs du site qui le souhaiteraient, si on active l'option. Et donc, du coup, là, il se pose la question de peut-être comment masquer, mais je n'ai pas encore regardé s'il y avait quelque chose qui allait être déjà prêt à l'emploi pour ça ou pas. Alors, comment changer le layout de la page de recherche des résultats ? C'est l'exemple que je montrais ici où je dis qu'on peut ajouter une classe, etc. Alors, évidemment, on peut toujours faire un override. Vous pourriez faire un override de la vue résultat et là, vous avez exactement les out que vous voulez. Mais dans la présentation, ce que j'explique, c'est que, en fait, la plupart du temps, vous fatiguez même pas à faire un override avec un peu de CSS, on peut faire déjà des trucs de la mort. Surtout que maintenant qu'on est en Joomla 4, Joomla 4 utilise de toute façon CSS Grid. Il y a trois ans, on pouvait déjà utiliser CSS Grid. Mais il y a encore la discussion de « Ouais, mais est-ce que tous les gens ont un navigateur assez récent ? Est-ce que... » Et s'il y a 3% ou 5% ou 10% des gens qui ont un navigateur pas compatible CSS Grid. Bon, entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts, donc tous les navigateurs récents ont CSS Grid. Et de toute façon, Joomla 4 utilise CSS Grid. Donc, voilà. Maintenant, il n'y a vraiment plus aucune raison de se freiner sur ça. Donc, plutôt que de faire des overrides où on peut vraiment alors tout customiser comme on veut, on peut juste avec un peu de CSS faire des choses sympas. Donc, par exemple, ici, vous vous souvenez la première fois quand j'ai dit « Ah, je veux afficher mes images » et j'ai ajouté la classe « Float Left ». On avait vu que ça fonctionnait mais qu'il y avait un peu un débordement parce que mes images étaient plus hautes que le texte à côté. Bon, juste pour résoudre ça, quelques lignes à mettre dans le fichier CSS. Vous mettez ceci et ça va faire que même si l'image est plus haute, eh bien, ça va plus chevaucher. Il y aura bien la ligne qui va apparaître après et puis on passe au deuxième résultat et puis la ligne et puis on passe au troisième résultat, etc. Et de même qu'avec un peu un peu de CSS, vous pouvez juste dire « Ah oui, mais je voudrais bien que toutes les images fassent maximum 250 pixels et je rajoute une petite marge de 20 pixels à droite de l'image comme ça mon texte ne colle pas. » Donc, juste avec un petit peu de CSS, on arrive en fait à exactement ce look-là. Voilà. Et ici, c'est super propre et je n'utilise même pas encore CSS Grid, c'est juste ces quelques lignes de CSS. Alors maintenant, on peut encore aller plus loin en utilisant CSS Grid et c'est ce que je fais ici. c'est un exemple de dire « Ah ouais, mais je voudrais vraiment pouvoir dé... » Je ne sais pas si j'ai un screenshot de ça. Attendez, je n'ai pas de screenshot. je vais voir si quand je dézoome, il y a un screenshot parce que j'ai remarqué qu'il y a... Est-ce que j'ai un exemple live de ça ? Je ne pense pas, mais ce que je veux dire, c'est imaginons que vous souhaitiez vraiment avoir carrément autre chose. Donc, j'ai montré au tout début les cards. On pourrait très bien imaginer que dans chaque pavé de résultat, que ce soit dans les cases ou dans une liste, je veuille changer l'ordre, je veuille faire n'importe quel... Parce qu'on peut mettre les champs personnalisés après. Donc, je pourrais vraiment dire je veux mettre mes éléments n'importe où dans le HTML. Ils arrivent comme ils arrivent. Ils arrivent dans l'ordre standard de Joomla. Mais je pourrais dire mais moi, je vais les présenter différemment. Eh bien, avec CSS Grid, c'est facile parce que je peux dire que chaque résultat, je dis que c'est une grille et par exemple, ici, je dis que c'est une grille où j'ai 250 pixels à gauche et le reste disponible à droite. Et je dis simplement, par exemple, que voilà, je veux que mon image, si vous n'avez pas du CSS Grid, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai deux colonnes. Ma colonne de gauche, elle a une largeur fixe et je dis qu'à gauche, c'est parce que l'image sur la page de résultat image, elle a toujours une classe qui s'appelle Search Image, image de la recherche. Donc, à gauche, je mets Search Image, voilà, sur mes... partout, comme ça mon image va à toute la hauteur dans la colonne de gauche et dans la colonne de droite, je fais trois lignes, entre guillemets, une ligne pour titre, une ligne pour ma description et une ligne pour la taxonomie, donc date de publication, catégorie, etc. Donc, voilà, je peux même faire joujou avec CSS Grid pour carrément déplacer tous mes éléments comme je veux sur... pour chacun des éléments de la recherche. Donc, on va faire l'exemple suivant qui est plus complet et plus flexible parce que là, plutôt que... ce que je venais de dire, c'était l'exemple ici où je disais, voilà, j'ai ma colonne de gauche largeur fixe, ma colonne de droite où je mets les éléments que je veux dans l'ordre que je veux, mais si maintenant je veux vraiment des cards, là, je vais l'activer. Donc, ce bout de code, je vais le mettre dans mon user.css. on va le faire tout de suite. Que mon user.css, il est dans VSCode. J'ai anticipé, j'ai fait le copier-coller avant. J'ai plus qu'à l'activer. Dans mon user.css, je sauve. et si en fait, j'ai édité le bon fichier, je croise les doigts. Non, je n'ai pas dû éditer le bon fichier. Est-ce que je suis sur le bon site ? Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Parce qu'avant de faire la session, j'étais bon. Ici, je n'ai rien modifié. On va fermer ça. Revenir dans le FTP. Je suis dans Cassiopeia General, user.css. Ah, j'ai peut-être un souci de connexion. Alors, ceci explique cela. Le fichier ne s'est pas mis à jour. Mon FTP ne passe plus, mais c'est peut-être parce que je suis sur... Non. Attendez, ce n'est pas grave. C'est juste que mon FTP ne fonctionne pas. c'est parce que c'est plus confortable de travailler dans mon dans VS Code ou peu importe l'outil pour éditer mon fichier CSS parce que si je fais plein de notifications, je peux revenir en arrière comme je veux si à un moment donné, j'ai effacé quelque chose et que je regrette. On peut tout faire à partir de Joomla, mais là, quand je sauve, il recharge la page donc je ne peux pas faire retour en arrière, retour en arrière, retour en arrière. Mais c'est l'occasion de voir comment on fait. Donc, dans Joomla, je vais dans système, je vais dans... Oui, il y a un petit bouton depuis, je pense, Joomla 4.1 pour basculer directement de soit les styles, soit les templates. Voilà. Donc, ça c'est pratique. Quand tu es dans les styles, tu peux accéder aux tempêtes directes aussi. Quand tu es dans les styles, tu as le lien vers la tempête. Tu veux dire où le lien ? Tu es dans les styles. Ok, je vais dans les styles. Et tu accèdes aux tempêtes dans la colonne tempête. Ah ouais, ok. Tu vois, je n'ai même jamais vu la colonne. Je n'ai même jamais vu la colonne là, en l'occurrence. Ah ouais, et du coup, tu gagnes encore un clic. Ah ouais, voilà. Ça va. Un clic de moins. Merci Serge. Et donc, mon fichier, vous voyez depuis Doomla 4.1 et que tous les fichiers CSS, images, javascript et CSS ont été déportés dans Média. On voit bien que maintenant, il y a deux endroits pour les fichiers. Tout ce qui est PHP est vraiment dans le template et tous les CSS, etc. sont dans le dossier Média. Donc, alors c'est beaucoup plus propre et c'est plus sécurisé. Apparemment, ça avait été sauvé. Change le gain. Et c'est bien ce template-là qui est utilisé. Attendez, est-ce que... J'ai fait des modifications parce que j'ai dû tout inverser avant la session suite à la dernière fois où je l'ai présenté et du coup, je ne sais plus si j'ai activé ou désactivé quelque chose. Ah, mais ok, 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 pardon. Ah, mais voilà, en fait, c'était bon. C'était juste peut-être un problème de cache. Ou j'ai re-sauvé, peut-être que ça a fait son office, voilà. Et donc ici, c'est toujours la même page de résultats mais avec un petit peu de CSS, CSS Grid en l'occurrence et c'est super flexible parce que la manière dont c'est fait, si on retourne voir... Ah, mais je vais fermer mon fichier CSS forcément. Mais, ok, je ne sais pas mon... Mais j'ai le code ici. Suis-je bête ? Quelqu'un a posé la question hier avec... Ah oui, mais le front-end, ça utilise Bootstrap avec... Est-ce qu'on a une grille 12 colonnes ? Non, non, Bootstrap est disponible mais dans un blog quand on dit je veux 3 colonnes, ce n'est pas Bootstrap. Bootstrap finalement avec ce système de 12 colonnes, on disait ah, sur grand écran je veux 4 colonnes. Sur un écran moyen je veux 2 colonnes. Sur un smartphone, sur un petit écran je veux 1 colonne. Mais c'est encore très carré. C'est sympa mais c'est encore très limité. Ici, je peux vraiment dire ah, mais moi je veux que ce soit en continu et je peux dire pour chaque cadre je veux qu'elle fasse au minimum 400 pixels. C'est ce que je dis ici, voilà. Au minimum 400 pixels parce que sinon ça devient trop petit pour ma fiche de film. Et puis après ça tu remplis l'espace comme tu veux. Donc sur un écran super large je pourrais en avoir 7 puis 6, 5, 4, 3, 2 enfin c'est vraiment complètement complètement flexible. Donc c'est beaucoup plus puissant dans ce sens-là qu'un bootstrap qui force à dire pour telle taille d'écran autant de colonnes. Ici c'est complètement dynamique. Voilà. Donc quelques lignes de CSS qui font que on a finalement ça je vais le fermer. On a finalement seul et à aussi plutôt que juste la liste. Donc on a l'image et le lien vers l'article l'URL et le titre. Maintenant ce qui nous manque encore Ah oui on peut faire joujou aussi parce que vous diriez ouais en fait attends result image je vais juste aller voir dans CSS ce qui est mis pour l'instant euh non mais ouais je vais aller dans template pardon Oups User Euh Voilà Ici j'ai mis result image order moins un euh parce que je vais le désactiver un instant en fait au départ regardez bien moi ici ça m'arrangeait d'avoir mon image en premier lieu mais en réalité euh j'ai vraiment un problème de cache ou quoi alors euh je sais pas j'ai pas retesté le site juste avant la session donc je sais plus comment j'ai configuré le truc enfin vous me croyez sur parole donc en fait je pense qu'au départ l'image n'allait pas en premier moi je trouvais ça moche d'avoir d'abord l'URL et puis l'image et enfin voilà ou l'inverse voilà mais donc je peux changer l'ordre juste avec un peu de CSS je peux dire pour chacun des éléments je l'attrape par sa classe et je peux dire oh ben toi je te mets moins un plus deux donc je peux changer l'ordre comme je veux aussi avec un peu de CSS il n'y a pas une histoire d'éléments parents qui doit être d'un certain type ouais ben l'élément parent en fait il est il est en euh en flexbox voilà chaque euh result item chaque item de résultat euh je le mets en flex et comme ça euh et j'ai mis que la direction c'était colonne comme ça tout s'empile les uns en dessous des autres le titre l'image et ainsi de suite et j'en ai profité pour mettre une petite bordure une petite euh une petite ombre portée euh etc et comme je suis en flex chacun des enfants effectivement comme le titre l'image je peux changer l'ordre avec aussi une ligne de CSS et bon vous avez compris le principe euh alors idem toujours avec un peu de CSS si je veux pousser la taxonomie en bas de la page ben voilà c'est déjà fonctionnel ici normalement tout se met alors désolé sur l'écran c'est gris très très clair parce que c'est dans le CSS la taxonomie date et tout je voulais pas que ce soit en noir noir que ce soit trop dur mais donc ici en bas ok je vais pas arracher le fil ben ici pour que ce soit plus joli je me suis dit ben les informations les informations genre catégorie date etc plutôt que ce soit écrit juste à la suite du texte ben je vais les pousser en bas de chacune des cards ce sera plus esthétique plus cohérent ça remplit un peu l'espace donc ça aussi puisque j'ai mis chacune des cards en flexbox c'est comme ça que je peux changer l'ordre avec hors d'or c'est comme ça que je peux dire oh ben ici mon texte qui prenne toute la hauteur disponible comme ça il pousse mon il pousse mon taxonomie vers le bas et j'ai un layout à même hauteur pour chaque ligne peut-être que la ligne suivante les cards sont plus hautes parce que le texte est plus long mais c'est sur chacune des lignes que ça va être bien aligné voilà donc ça c'est même pas encore des overrides c'est juste un peu de CSS on peut déjà aller très loin alors à un moment donné si on veut mettre les champs personnalisés dedans là on va avoir besoin de faire un override parce que c'est pas disponible out of the box comme on dit donc qui ne sait pas ce que ça veut dire un override une surcharge c'est bien ou bien vous êtes timide ou bien vous savez tous donc ici je vais faire un peu la version courte si je vais créer un override de ça concrètement allons-y fermer le fichier je suis dans le bon et je veux créer une substitution pour la recherche finder voilà comme j'ai la flemme je fais une recherche donc pour les composants je cherche comme finder search voilà il m'a créé ce qu'il fallait et là je suis embêté si mon FTP ne fonctionne pas en fait parce que je voulais accéder à mon ancien fichier ah ben voilà la connexion est revenue super et donc une fois que j'ai mon override on va voir attendez dans quel dossier je dois aller je dois aller dans le template je suis dans template non je suis dans média ici pardon dans template cassiopéa alors ici c'est un site où j'avais fait des démos et tout ça donc il y a peut-être des thèmes enfants le template enfant mais là je vais dans le principal dans html bah du coup il y a un dossier comfinder qui n'y était pas il y a un instant ah oui idéalement tant qu'à faire quand vous commencez un site créez directement un template enfant et tout ce que vous faites vous pouvez le faire dedans ce sera beaucoup plus flexible et du coup c'est évident quand on est dans le template enfant ici vous pourriez vous dire ah comfinder est-ce que c'est là d'origine est-ce que c'est moi qui l'ai créé ou quelqu'un d'autre qui l'a créé manuellement quand on est dans le template enfant c'est que là il y a tout ce qui est dans le template enfant c'est ce qu'on a fait à la main donc on peut se dire ah tiens j'ai un problème c'est peut-être moi qui avais changé quelque chose et je devais aller revoir mon code donc comfinder search voilà j'ai fait un petit refresh pour voir le contenu donc là il m'a balancé tout ce qu'il fallait et il y avait le fichier à moi avant c'est pour ça que c'est un peu plus long mais je reviens à la présentation ici pour ajouter pour avoir les custom fields à disposition maintenant sur cette override je dois simplement ajouter au début du fichier ces trois lignes là qu'est-ce que ça dit ça va juste dire qu'on va utiliser le fields helper donc l'outil qui va chercher les fields on crée une variable qui va aller chercher pour chacun des articles tous les custom fields disponibles et alors ici un petit pivot pour pouvoir les appeler facilement directement par leur id ou on pourrait faire on pourrait faire un pivot pour les appeler directement par leur nom si on préfère utiliser le nom que l'id du champ mais l'id c'est sûr qu'il ne change pas le nom du champ si ça se trouve il y a un utilisateur qui se dit oh moi je préférerais renommer film en movie ouais alors dans mon code si je l'appelle par movie ou par film ça ne va plus fonctionner donc voilà ici j'ai choisi id et ça veut dire que maintenant dans mon override enfin n'importe où c'est-à-dire à l'endroit où je veux afficher mon custom field à partir du moment où j'ai mis ces trois lignes qui rendent les custom fields disponibles au début du fichier là où je veux l'afficher pour de vrai je vais juste rajouter cette ligne de code qui dit simplement écho donc afficher afficher dans mon array comment on dit array en français dans mon dans mon tableau voilà dans mon tableau de custom fields je vais chercher celui qui a ça c'est dans mon exemple le site celui qui a l'id 10 donc changer les chiffres selon le nombre selon vos besoins et je vais chercher par exemple la row value donc la valeur brute vraiment ce qui est mis dans la base donnée et donc si je fais ça on va voir tout de suite je vais changer le fichier alors je vais juste effacer tout ce qui m'a créé parce que là c'était pour vous le montrer mais j'en ai pas besoin nous sommes le 21 donc je peux effacer tout ce qui m'a créé je pense que ça c'est ce qui vient de me créer maintenant ok et donc voilà je prends celui où j'ai déjà injecté les trois lignes de code là default article et donc si je rafraîchis voilà donc j'ai juste ajouté ces trois lignes de code au début à l'endroit où je voulais j'ai ajouté ça pour afficher le custom field et maintenant à l'endroit que j'avais décidé dans mon code j'ai ici mon mon custom field de type ce forme que j'ai fait sous forme de carousel et qui appelle lui-même des custom fields différents donc c'est déjà un truc bien avancé qu'on fait apparaître carrément dans la page de recherche et il me reste cinq minutes donc je fais monsieur loyal aussi ok ici je passe un détail parce qu'on pourrait même s'amuser si pour un custom field il y a le rendu par défaut d'un custom field donc genre un custom field de type youtube on met une url youtube ce qu'il va afficher c'est pas l'url on veut qu'il affiche le lecteur le player mais je peux aussi pour chacun des custom fields créer des alternate layout donc des layout alternatif et dire parfois je veux afficher un custom field avec tel rendu parfois avec tel rendu parfois encore avec un autre rendu donc dans mon code si vous vouliez avoir un rendu non pas la raw value la valeur brute mais vraiment déclencher un rendu particulier alors pas de soucis on peut si on veut déclencher le rendu natif de Joomla la ligne de code devient ça et si je veux déclencher un autre un alternate layout à moi par exemple ici j'ai fait un alternate layout qui s'appelle London et bien c'est la même ligne mais où je remplace le mot render par le mot London donc il suffit de lire à votre aise de faire copier coller c'est pas plus compliqué que ça donc voilà mon custom field je peux avoir la raw value ou bien la valeur ou bien le rendu normal de Joomla qui transforme déjà la raw value en quelque chose de joli ou si je veux moi-même maîtriser quel alternate layout je peux aussi le piloter en changeant juste ici le render par London dans mon exemple et alors maintenant en guise de conclusion ça ça clôture vraiment tout ce que je voulais dire sur comment personnaliser la recherche avancée voilà j'ai fini et le bonus sans faire de promotion donc je ne suis pas sponsorisé moi-même j'ai payé cette extension-là juste pour le plaisir de la tester et pour encourager le développeur je l'ai acheté il y a 6 mois je ne l'ai même pas encore utilisé moi-même et je trouvais ça tellement génial que je voulais supporter le développeur le fameux Sakis qui a ajouté dans le corps de Joomla dans le noyau de Joomla les nouvelles possibilités d'afficher l'image etc lui la raison pour laquelle il a ajouté ça aussi dans le noyau c'est que comme il était en train de travailler sur son extension il s'est dit tiens finalement ce serait cohérent et c'est sympa de donner aussi une partie à Joomla donc il y a son extension et ici je dois avoir mis le lien voilà JFilters donc je redis je ne suis pas sponsorisé je le mentionne parce que c'est vraiment une tuerie c'est un outil de filtre j'allais sur le site de démo donc ça c'est une page de recherche avancée assez simple sous forme de tableau mais ce que son outil fait c'est que sur la recherche avancée outre la recherche classique je peux taper en ambulance voilà ambulance super mais je reviens sur la page d'avant je peux filtrer par je peux tout configurer par catégorie ou sous catégorie par alors le genre je ne sais pas si c'est des champs personnalisés qu'il a mis ou si c'était des tags il faut aller voir comment il l'a monté mais on peut filtrer par justement les deux les tags et les champs personnalisés ça peut être aussi des cases à cocher et ça m'a ajouté directement voilà si je suis 2021 donc c'est ma page de recherche et en plus j'ai des filtres dessus donc ça devient hyper puissant parce que en combinant les deux ce que je viens de dire pour dire vous pouvez même faire des codes même changer les éléments blablabla optimiser les images enfin quand on combine ça avec l'outil de filtre ça commence à être une bonne manière d'introduire des filtres sur son site et d'avoir quelque chose de pratique pour l'utilisateur par exemple les filtres si je veux enlever le filtre 2021 je vais cliquer ici sur le bouton supprimer et c'est reparti donc c'est une bonne manière d'enrichir encore plus loin sa recherche avancée alors j'ai pas d'action pour J-Filters et Sakis je le redis et pour ceux qui veulent encore aller plus loin avec la recherche sur un site mais là moi j'ai pas d'expérience donc je peux pas vous tuyauter ou donner des conseils mais il y a aussi deux outils hyper puissants il y a Elasticsearch et il y a une extension Joomla qui permet d'intégrer Elasticsearch et il y a aussi XtSearch pour Algolia donc voilà si vous voulez aussi réfléchir parce que vous avez peut-être un use case un besoin particulier c'est certainement des bonnes pioches mais voilà je ne peux pas en dire plus j'ai pas l'expérience avec ça j'ai installé Jack Elasticsearch parce que justement au niveau de ma commune il voulait avoir un moteur de recherche qui corrige qui trouve les noms qui ressemblent c'est effectivement l'installation facile avec le serveur gratuit pour l'instant que j'utilise en fonction des demandes après je verrai si on va passer au-dessus mais qu'est-ce qu'il utilise comme moteur pour la pertinence c'est le comfinder de Joomla et donc il y a des paramètres alors à vrai dire ça fait le long je cherche à l'externaliser les paramètres mais tu peux changer les paramètres donc dans composants recherche avancée attend activer je ne sais plus il y a des options pour changer le poids etc attend indexation rechercher par phrase je sais aussi qu'il y a des améliorations en cours sur la recherche avancée parce que par exemple ça dépend des langues peut-être que le cas se pose aussi en français mais typiquement en irlandais en allemand etc il y a les mots composés donc le style maison c'est deux mots en français enfin trois avec le mais style maison c'est deux mots en français en irlandais ou en allemand ça va être heistel mais collé en un mot et donc en fait la recherche avancée le problème c'est que si je cherche sur le mot stale c'est la fin du mot heistel mais fondamentalement en allemand ou en irlandais on voudrait que ça ressorte quand même c'est pas une typo c'est la langue qui fonctionne comme ça de combiner des mots et donc il y a ça qui est en cours et plein d'autres améliorations donc voilà il y a aussi des choses comme ça dans le pipeline j'ai pas tout suivi quelque part je sais que tu peux changer les pondérations oui les coefficients pour chaque critère donc on modifie je pense les coefficients pour dire je veux que si le mot est dans l'URL là il y a une coefficient de 2 ça comprend il y a une coefficient de 2 ah oui il y a l'influence j'avais sous les yeux voilà influence après ça il faut faire la joujou peut-être pour voir comment ce qui convient mais donc voilà on peut maîtriser si c'est la recherche en ce que Jumla à cet aspect là aussi ouais c'est pour savoir quel est le moteur intelligent un peu ouais ouais pour ça je suis pas allé dans le code pour voir exactement comment il fonctionne mais est-ce que c'était plus pertinent de créer des tags ou insérer des mots-clés dans l'onglet publication d'un article est-ce qu'il est préférable de faire faire les deux moi pour l'instant je mets aux deux endroits mais c'est un peu lourd ouais mais c'est un peu un usage différent si c'est juste pour le référencement je pense que tes mots-clés dans l'onglet pour la recherche interne ah oui juste par rapport à la recherche alors les tags permettent de relier les éléments donc ça c'est aussi une manière de pouvoir naviguer de manière transversale t'es sur un film où on tag Benoît Poulvord ça te permet de voir ses autres films voilà maintenant pour le résultat de recherche j'ai en fait j'ai très peu de sites où j'utilise les tags et encore moins de sites Joomla 4 où j'utilise les tags donc donc oui c'est ça j'ai pas de réponses toutes prêtes là pour il faut un peu réfléchir sur la question voilà j'ai dépassé mon temps avec les questions je vous remercie et bonne suite du programme merci 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 j'ai dépassé